Les problèmes du sport sont multiples. Mais les problèmes aujourd'hui qui semblent les plus complexes à appréhender sont manifestement et clairement les problèmes de lutte contre le dopage et de lutte contre le trucage des paris et des sports. Le dopage est nuisible à la santé des sportifs contre eux. Si on avalise le recours au dopage, ça ne sera plus une compétition entre athlètes, ce serait une compétition entre laboratoires pharmaceutiques qui procurerait aux athlètes telle ou telle substance. Ce serait contraire tout à fait à la notion même de sport. 2011 a été l'année où Match Fixing a eu l'occasion. Et la raison est, purement et simplement, parce qu'il y a un grand pote de gambling disponible dans l'Asie-Asie gambling pool. Les deux grandes entreprises deviennent en plus de 2 milliards par semaine. Pourquoi mon université, Paris 1, Sorbonne 77, s'engage-t-elle volontiers dans ce projet ? C'est parce que nous pensons qu'il y a là une activité dont le poids économique dans le monde est considérable, dont le poids social est extrêmement important, et que donc il est bon que le droit, l'université, le savoir aillent sur les problèmes contemporains de la société. On offre un master de droit du sport aux sportifs de haut niveau qui sont en reconversion, mais aussi aux personnels des fédérations qui ont besoin d'une formation juridique plus poussée. Alors, une chair née par une convention entre un organisme extérieur et l'université. Cet organisme extérieur, c'est l'ICSS. Donc, il y a une espèce de lutte permanente contre les transgressions, et donc il faut à chaque fois réaffirmer les règles fondamentales, mais en même temps trouver les moyens de lutter contre ceux qui trichent. Les objectifs de notre partenariat sont de définir ce que pourrait être une charte de la sécurité dans le sport, et de créer, il y en aura probablement besoin, de créer une formation pour ceux qui seront appelés à mettre en œuvre les principes dégagés. Donc, c'est vraiment, la chair est conçue comme un lieu de recherche, d'échange d'idées, et d'apport d'idées réciproques de personnes provenant de mondes et d'univers différents. Et c'est précisément de cet échange d'idées, de ce brassage d'idées, d'expériences, de compétences, que nous pensons tirer précisément de nos propositions. Je pense que c'est très important que ce partenariat voit le jour. Je crois qu'on peut être très heureux, tant d'un côté que de l'autre. Pour Paris 1, c'est effectivement une très belle nouvelle, de pouvoir faire en sorte que des relations fructueuses se nouent, et que cela débouche sur des résultats concrets. Ça, c'est quelque chose qui est une œuvre commune, un bel idéal, mais je suis sûre qu'on y parviendra très bien. Nous sommes très intéressés par ce que fait ICSS. Elle rejoint les préoccupations que nous nous posions. Donc, oui, nous avons un certain enthousiasme à entrer dans cette coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !